bonjour et bienvenue sur la chaîne patrimoine et fiscalité que j'anime depuis quelques temps je me présente renault soulier je suis avocat entrepreneur investisseur alors avocat dans le domaine du droit des affaires de la stratégie patrimoniale dans le domaine de l'accompagnement des investisseurs dans toutes leurs créations générations et transmission de patrimoine que ce soit un patrimoine entrepreneurial ou un patrimoine immobilier je considère que chacun d'entre nous est un entrepreneur patrimonial dans sa globalité j'ai créé cette chaîne youtube pour transmettre mon expertise au plus grand nombre de manière gratuite au travers de vidéos de petits formats 5 à 7 minutes qui traitent de sujets d'actualité que ce soit des décisions de jurisprudence ou des petits focus que je sors à l'occasion ou en cas de réflexion sur les travaux que j'entreprends au travers de mes dossiers traités quotidiennement ces temps-ci la france comme l'europe comme le monde traverse une vraie crise sanitaire sans précédent nous sommes fin mars et c'est concernant de voir ce que nous vivons actuellement les personnes qui sont dans les hôpitaux les personnes qui perdent la vie des proches qui perdent des proches et j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo pour attirer votre attention sur un sujet dans une précédente vidéo j'ai abordé la force majeure en droit privé en espérant et en me mobilisant pour faire en sorte que la force majeure dans le cadre de jurisprudence de décision à intervenir puisse être retenu en droit français ce qui n'est pas le cas pour l'instant s'agissant d'épidémie et aujourd'hui je voudrais appeler les investisseurs à la plus grande prudence dans leur montage patrimonial vous savez que c'est ma passion c'est mon cheval de bataille c'est mon dada depuis de l'âge de 15 ans que je suis tombé dans le tonneau de la stratégie patrimoniale et j'ai vraiment à coeur de rentrer dans l'intimité patrimoniale de mes clients que j'accompagne dont un véritable médecin de famille et d'avoir une approche holistique 360 et aujourd'hui que l'état appelle à la suspension des règlements de loyers l'on voit véritablement que tous les montages qui reposent sur la solvabilité du locataire dans le paiement des loyers que ce soit des locaux commerciaux ou des locaux d'habitation avec la sous distinction ou locaux nus ou locaux meublés et bien en fait tout le montage de l'investisseur consistant à dire ben voilà je vais choisir un bien je vais négocier les conditions d'achat du bien je vais emprunter auprès de la banque je vais trouver un locataire ou plusieurs locataires solvables et ainsi au bout de 15 ou 20 ans mon bien sera payé tout ceci vaut je dirais en mode de rythme de croisière classique traditionnel hélas et malheureusement lorsque un événement de cette gravité qu'est le kovid 19 vient à sévir dans la france dans le monde dans l'europe c'est tout le pan de la pertinence de l'effet de levier fiscal et financier qui est à au revoir puisque l'investisseur qui emprunte sur 15 20 25 ans compte sur le ou les locataires pour payer ses loyers il n'a pas prévu dans son échelle de gravité des risques que une pandémie puisse mettre à mal durablement cette projection patrimoniale alors lorsque une échéance de loyer n'est pas aidé on peut taper un peu dans le madeleine et ça doit pouvoir passer une deuxième on commence un peu à serrer les dents ça passe mais au bout de trois voire plusieurs échéances et en cas de refus du banquier de solliciter ou d'octroyer un moratoire cette situation est très rapidement compliquée surtout quand l'investisseur a des chaînes d'investissement immobilier en cascade et comptait sur le cash flow d'une première opération pour combler la deuxième puis la troisième puis la quatrième puis la cinquième ce ne sont pas les cas d'école que je vous livre ce sont vraiment des situations que malheureusement au travers de mon expertise je suis contraint d'examiner pour apporter des réponses circonstanciées à mes clients qui me sollicitent alors je pense que il y a plusieurs cas de figure bien sûr qui s'offrent à nous et à vous mais ce le plus important c'est vraiment d'élaborer un montage patrimonial qui soit facile à faire est facile à défaire et surtout qui n'obèrent pas vos facultés contributives à moyen terme je m'explique lorsque l'investisseur a une situation économique stable et qu'il a recouru à l'emprunt au moment où il avait un cdi je dirais que globalement il devrait pas y avoir d'interférences entre son activité et la création de patrimoine sauf que dans le cas que nous traversons malheureusement beaucoup de salariés sont placés en chômage partiel cette mise en chômage partiel peut avoir des conséquences très court terme sur les revenus du foyer puisque en effet compte tenu des modalités d'indemnisation le salarié ne percevra pas 100% des de ses revenus et ainsi il peut y avoir malheureusement du coup une friction très rapide et très forte entre la situation stable du salarié et la génération du cash du patrimoine par le fait que le bien immobilier était loué tranquillement tous mois à un salarié lequel peut avoir des difficultés dans son emploi peut avoir perdu son emploi et ainsi toute la chaîne de création de valeur chaîne vertueuse quand tout le monde y trouve son compte et bien peut vaciller alors j'espère vraiment sincèrement que cela ne fera seulement que vaciller mais pour connaître quelques investisseurs qui ont investi dans la location saisonnière qui louait plusieurs appartements à lyon en meublé de courte durée je peux vous dire que depuis le 15 mars il n'y a plus aucune nuité de louer et que nous sommes le 26 mars 27 mars 28 mars ou 30 mars peu importe les choses vont rapidement se gâter et cela va durer quelques mois avant que la situation puisse se rétablir sereinement et durablement et donc je pense que véritablement il y a lieu de de revoir toute l'économie globale de la stratégie patrimoniale et c'est ce que je fais actuellement avec mes clients en étant en mode véritablement astrodote tous les scénarii peuvent se produire c'est pas parce qu'on va tous les aborder la loi de murphy que pour autant ils vont survenir mais au moins cela paraît beaucoup plus sage puisque on est dans un engrenage dont on ne connaît pas l'issue il y a également des incidences monétaires considérables puisque la planche à billets l'hélicoptère à monnaie est en train de sévir aussi bien du côté des américains que du côté de l'europe et il y a un moment où cette inflation des dettes va connaître un coup d'arrêt brutal donc je pense que c'est vraiment important de poser sereinement les choses de respirer de regarder autour de soi ce qui est important pour vous de s'occuper de ses proches et ensuite de bâtir une stratégie patrimoniale surtout de la réajuster au regard de ce contexte économique sanitaire financier politique sans précédent je suis à votre écoute n'hésitez pas à me contacter pour ce faire n'hésitez pas à me consulter je suis prêt à vous consacrer de mon temps dans le cadre de vision conférences abonnez vous à la chaîne en appuyant sur le bouton en bas à droite ça me donnera vraiment l'occasion et l'envie et un encouragement fort pour poursuivre ceci j'ai pris de mon temps je suis sorti de mon domicile j'ai suis sorti de mon confinement pour venir faire ces vidéos parce que pour moi c'est vraiment important que vous soyez avisé de tout ceci adressez moi à vos commentaires adresse mail suivante contact arrobas rs avocats au pluriel attaché point com je répète contact arrobas rs avocats au pluriel point com et je vous répondrai dans un délai raisonnable à toutes vos demandes de de réponses précises sur les sujets qui peuvent vous animer je ne suis pas divin je ne suis pas nostral amus je suis simplement un avocat avisé praticien en droit des affaires en stratégie patrimoniale depuis 25 ans au barreau de lyon et je suis véritablement très impacté par ce qui arrive et je veux simplement apporter des ondes vibratoires positives à votre attention afin de d'encourager le courant des investissements mais en étant dans un braquet beaucoup plus mesuré avisé ajusté au cas particulier et de façon à ce que vous puissiez aller plus loin je vous dis à très vite on investit ensemble très belle journée prenez soin de vous adopter des gestes barrières à très vite merci beaucoup au revoir